Bonjour à tous, ici c'est Rekai et on se retrouve avec ma Krimthor sur EU4. Salut tout le monde ! Donc là vous voyez je suis en pleine amouise parce que j'ai plus beaucoup de thunes là, j'ai mes armées qui sont en lambeaux. Ouh, je suis en train de te perdre ! Tu me perds là ? Là c'est bon je t'ai récupéré. Oh la blague ! Mais non mais les gars fais pas de collision contre moi là ! Donc ! Non t'as une collision contre moi qui se monte ? Corchine et puis des clochards dans les îles à la con. Toi tu voudrais te dire que moi ? Non c'est pas enculé là ! C'est que je t'aime du muslim donc les mecs n'aiment pas trop ! Alors voyons ! Regarde vite fait ! Où est-ce que je suis à la bourre ? Je suis à la bourre je crois en diplomatique voilà ! Sur quoi j'ai mis mon focus ? Bon on va peut-être mettre le focus sur le diplomatique ou je suis à la bourre en diplomatique et j'ai des idées diplomatiques ? Les conversions religieuses ça dit quoi ? C'est quoi les Angladeschi séparatistes ? Les Angladeschi séparatistes ? Combien ils vont popper plutôt ? Ils vont popper à 17 000 ! Donc on va voir le truc ! Les mercenaires qui nous coûtent une blinde donc on va dégager les mercenaires ! Et les mercenaires, il y en a 6000 ! On supprime les 6000 hommes ! Là ici, on va voir les mercenaires qui manquent ! Enfin les unités qui manquent ! Voilà ! Ça va nous faire faire des économies ! Ça va nous permettre d'augmenter un peu la maintenance de l'armée ! Allez ! Putain une comète ! Le web投�� ! Le webelmoney et haouemmerder ! Euh ! Ici ! Euh ! Hier ! 4 5 2… OUAIS ! Et ici OUAIS ! On attend que ça arrive là. Je vais me mettre le trou. On va prendre l'infanterie. Et moitié là-bas, je repartis mes troupes. Je prends les idées économiques parce que j'ai tellement la rue en termes d'argent. Moi, je les ai pris, elles sont très bien, je trouve, les idées économiques. Là, on les trade, j'ai pris. Je n'ai pas un statut de grande puissance. C'est dommage. Les mercenaires, on les dégage. Ici, on fusionne. Et là, les mercenaires, on les dégage. Voilà, j'ai dégagé toutes mes unités de mercenaires. Comme ça rame. Je sais, ouais. Quatre et un. On est un. Ouais, on va voir comment ça arrive. On va voir comment ça arrive. Ok. Oh merde. On va le couvertir. Ah ouais, j'ai viré les mercenaires, putain, ça me coûte tout de suite. C'est tout moins cher l'entretien de l'armée. Je ne sais pas pour moi, mais je trouve que Jaunepour, c'est tant bien. Un peu trop, je trouve. Pourquoi ? Ouais, mais c'est l'un de ses vassaux. Dès que tu es prêt, on déclare la guerre à un tout petit à Gird, Gird et Alliés à Jaunepour. C'est le seul allié qu'il a. Donc on déclare la guerre à Gird, 7000 hommes. Le stack de 7000 hommes. Alors ça ne t'inquiète surtout pas. Bruné. Ne t'inquiète surtout pas, tu m'en vas la tête. J'accepte. Parce que je vais le laisser siéger les provinces quand même un crétin, tu sais, dans les colonies, là, tu sais. C'est ton propre province qui ne vont rien apporter, il n'y a pas de fort. Moi, je vais juste tranquillement Pépère occuper... ...me faire le corchin qui est un peu dangereux. ... Hop, l'armée est arrivée. Enfin, les armées sont arrivées. Donc là, on va baisser un petit coup. On va l'armée. Là, on va activer le fort quand même parce que bon... ... J'ai mis de ma flotte de guerre, je vais la mousbouler aussi. ... 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 la construction de cordon de la déchets à d'outils, le missionnaire HL Pony qui est à 62% un peu bifect qui ne m'aime pas, je m'en pose, je vais popper là-bas et là-bas voilà je donne l'ordre d'attaque, il ne m'aime pas, il m'aurait le team de bengale j'ai gagné la battle de l'angladesh très fort, on le démobilise, maintenant on est tranquille tranquille là voilà j'ai gagné encore on est massacré, ou alors c'est à quoi il peut leur armée, ils n'ont plus d'armée il faut bien ça donc j'ai coré, ensuite il y a Chewati on a renouvelé après 5-2-5, 5-2-5, ok on va baisser l'entretien des troupes, là il n'y a plus de rebelles qui vont popper l'avantage que j'ai par rapport aux autres c'est que j'ai une putain de base économique c'est vrai que ça aide c'est quoi ? dans les farmland, donc avoir un fort dans les farmland, comment dire ? c'est aussi utile que Ikuyapap ? voilà c'est à peu près ça même pas dans les troupes, l'avantage c'est qu'il est frontalier avec le... comment ça s'appelle ? avec le Jumpur j'ai défoncé celui du sud Nagore Nagore c'est quoi ? un vassal est timoride, ouais c'est là le Punjab le Punjab ah c'est vrai que je pourrais défoncer le Punjab déclar war déclar war mais le Punjab il est pas... ah ouais non je suis pas frontalier avec lui putain c'est calme chez moi là en mode on se remet de nos guerres, on a géré nos rebelles, on se développe économiquement tranquille faut pas que j'efface ça ok, on est là hop après je suis con, de toute façon, financièrement je suis bien j'ai combien de crédits ? je sais même pas combien j'en ai j'en ai deux de près la corruption baisse les missionnaires et missionaris toi t'es en guerre ou toujours ou pas ? oui je suis toujours en condition là ah c'est une guerre de coalition ? tu veux un coup de main ou pas ? c'est pas la seule chose qu'ils ont pris c'est les îles de la con qui ont aucun point en score de guerre ben voyons c'est quoi ? oh l'héritier, 1-4-0 super génial ok, j'ai couru la doutie, bonne nouvelle ça fait que la corruption va se guérir un peu plus vite ok, j'ai couru la doutie, bonne nouvelle on va se guérir, comme si tu m'as dit ok, donc là maintenant on va courir la dernière province il faut pas euh, hop up les congés pas et je veux tout un régime et faut aussi les gens ce qui est plus rapide de faire plutôt de faire chier renforcer vos troupes vous prenez vous consolider et vous coûter ouais coûte moins cher de recruter plus rapide l'intérêt de consolider c'est si vous êtes en guerre ou si vous voulez pas construire des troupes ou voilà mais sinon c'était un pays a pas longtemps que vous êtes trop en trop ouais bon là bas ça construit les factions rebelles bon ils vont se détendre les boblins et pratiques de lana et a d'outil au de la la soule de lana pas de lana à bord On va aller là-bas. Donc, ça mouline, ça mouline. Limite, ça dirait, éventuellement, dès qu'on a fini la guerre de coalition, qu'on aille mettre sur la gueule de Jumpour. Pourquoi pas. Je constitue mon armée. C'est un statut qui peut à peu près faire peur. Ouais, c'est chiant, Jean-Pierre. Ouais, voilà. Moi, je l'amène pour un remonte. C'est ça que l'amène pour 4300. 4300. Toi aussi ? Voilà. Ouais. 4300. 13 mai, quoi. On a pris les idées de quantité, moi. Les offensives, les trades et les religieuses. Ensuite... Ah oui, c'est vrai que oui, j'oublie ce détail-là. Les institutions, moins 131%. YOLO. Et je peux même pas les acheter. Ah si, ça y est là. La renaissance commence à arriver. 80%. Ah ben, je l'ai sur deux de mes provinces. Hamilton et Batlana. Enfin, non, c'est à moi, Hamilton. C'est au timorisme. Ça arrive au Jean-Gladèche, au Cholistan. Ouais, ça commence à arriver. La renaissance arrive chez moi. La presse écrite. On sait même pas. On sait même pas que ça existe. Ça existe. Ça existe. Ça existe. Le colonialisme arrive. Enfin, moi aussi, je sais que ça existe, la printing press. Parce que je vois que ça arrive chez l'Ottoman. Mais c'est vrai que Moscou, ouais. Le colonialisme est en train d'arriver sur mes provinces. Ah, j'ai quelques-unes de mes provinces qui l'ont. J' proportionaliser avant. 1,2,2. C'est vrai. Dans dans dans. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc, ici... Qui sont les ennemis de mon Yang ? Parce qu'il m'a mis en rival, donc je m'allie avec son rival. Ennemi, Lang Zhang et moi. Lang Zhang... Oh putain, la Yutaïe, il n'existe pas beaucoup, là. Lang Zhang, il existe... Lang Zhang, il a qui comme ennemi ? Ah, il a l'air d'être pote avec le Ming. L'Alliance... Ah putain, on est en hard. Pourquoi je suis assez con pour nous avoir mis en hard série ? Dis-moi pourquoi je suis con à ce point-là ! Je ne sais pas. Et ça fait le technique de fin d'épisode. Déjà ? Donc voilà, on va s'arrêter là. Ouais, et ouais. Et on vous dit donc bye-bye les gens, et à demain pour la suite de la série. Sous-titrage Société Radio-Canada